Ici, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Un fonds d'investissement britannique, Truffle Farms, veut créer une truffière géante sur le domaine des Jasses, au cœur de la garrigue, proche du Pic-Saint-Loup. Propriétaire du lieu, la société aurait reçu l'autorisation des services de l'État, mais une partie de la population s'insurge contre les aménagements envisagés dans ce lieu touristique, joyaux du patrimoine local. C'est un réseau de rivières et de conques qui sont magnifiques et il y a une biodiversité remarquable. Il est hors de question de le voir se faire concasser et réduire en bouillie pour fabriquer des petits arbres et profiter à des tas de gens qui ne sont pas d'ici et qui ne savent pas qu'ici, c'est merveilleux. C'est la garrigue, il y a un bout de tout ça qui appartient à tous les gens qui habitent ici, dans cette région. Même si légalement ça appartient à un propriétaire, on est né dans cette garrigue, on aime ce lieu. C'est la mondialisation, qu'est-ce que viennent faire des Anglais qui vont planter des truffes ici, je ne comprends pas moi. Alertées début décembre, des associations de protection de l'environnement montent au créneau. Tractes dans les commerces et sur les marchés, pétitions en ligne, elles se mobilisent contre ce projet qu'elles estiment d'ailleurs un peu farfelues. Le résultat n'est absolument pas garanti. D'ailleurs Truffle Farms le dit lui-même dans sa brochure, ils annoncent à leurs investisseurs des rendements de plus de 260 kg par an et par hectare au bout de 15 ans, donc au bout de 15 ans après plantation. Ça, ça paraît complètement farfelu puisque des rendements de 50 kg par hectare, déjà c'est considéré comme rare et remarquable. Truffle Farms voudrait vendre aux investisseurs 33 hectares à 200 000 dollars l'hectare et leur promet de rafler sept fois la mise. Côté opposant, la pétition anti-truffière géante devrait dépasser les 4000 signatures.